Depuis 2014, date des premières découvertes prouvées de réserves de pétrole et de gaz à eau profonde, le Sénégal est entré dans le club fermé des pays producteurs de pétrole et de gaz mondiaux. Des gisements prometteurs qui conditionneraient l'avenir et le développement du pays. Le chanson Gomar générerait pour l'État du Sénégal 15 milliards de dollars en revenus cumulés, celui de GTA environ 24 milliards de dollars. En moyenne, les gains de l'État du Sénégal, qui incluent les impôts, les taxes, la part de pétrocelle et celle de l'État, représentent plus de 60% des recettes générées, d'où la nécessité d'encadrer leur gestion. Conscient des opportunités, mais aussi des risques liés à cette industrie naissante, fluctuation des prix, corruption, gaspillage, monoproduction, La volonté du président de la République a été d'inscrire dans la Constitution le pétrole et le gaz comme biens inaliénables du peuple sénégalais, d'être le premier pays africain à adhérer à la norme mondiale ITU, initiative pour la transparence dans les industries extractives, afin de rendre consultables tous les contrats passés, de préserver l'économie de la volatilité des cours par la création d'un fonds de stabilisation, de bâtir une économie énergétique diversifiée à partir de fonds souverains pour les générations futures, d'investir dans des projets structurants pour l'avenir du Sénégal. En 2016, la création du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, Cospetrogaz élargi à l'opposition et à la société civile en 2020, a permis la mise en place d'un organe de pilotage stratégique. Il s'agit là d'une étape marquante, matérialisant une gestion inclusive de nos ressources avec toutes les forces vives de la nation, mais aussi et surtout de démontrer une ambition nationale dans la maîtrise de son propre développement. Un État majoritaire dans tous les contrats signés avec les compagnies internationales, un pôle d'excellence, l'Institut national du pétrole et du gaz et NPG, capable d'adapter l'offre de formation de nos futurs ingénieurs, techniciens opérateurs, juristes, économistes, financiers, aux besoins réels de notre économie. Un contenu local d'entreprises performantes, capable d'optimiser les moyens supports actuellement importés, tels que les navires ravitailleurs, les hélicoptères ou encore les engins de levage. Cette nouvelle richesse que sont le pétrole et le gaz, doit être pour le Sénégal une chance supplémentaire de favoriser en toute transparence le plan pour l'émergence en 2035.